mesdames et messieurs bonsoir comment allez vous alors je vous rassure même t-shirt même coupe de cheveux même lunettes tout pareil pendant quatre vidéos c'est normal ce soir j'enchaîne un bon coup paraîtrait que youtube ferme des petites pages de petites petites pages toutes les pages toutes les pages youtube et du coup c'est la merde alors bah du coup moi je me dépêche un coup de faire toutes les vidéos c'est bien ça me motive en même temps à tout aïe it's a good day because i review the agiscong from the english viewer thank you very much you are one percent on my view global donc comme vous avez compris on va parler de la agis conquer je vous en avais parlé en mode punaise je suis grave heureux de la recevoir je suis grave heureux de l'avoir testé au vapexpo mais on m'a menti on m'a menti et littéralement geek vape je vous ai je vous aïe alors je vais me justifier quand même je je pèse mes mots haï je possède la solo je possède la la classique la 2650 la première du nom la légende qui est juste là et alors par contre la sconquer les mecs mais qu'est ce que vous avez fait qu'est ce que vous sérieusement sérieusement alors juste avant on va venir parler de plusieurs choses le chipset qui est à l'intérieur donc le logiciel c'est le as100 c'est un nouveau petit petit chat de chez eux c'est même pas le nouveau qu'est ce que je dis qu'est ce que je raconte moi c'est un petit chat de gilet quoi au prix global tu la trouves au niveau de 61,90 box seul sachant qu'elle existe avec le dripper j'utilise mon anti sèche j'utilise mon anti sèche le dripper à l'est fourni avec le dripper ton goût en 24 mm qui en passant est un très bon dripper de chez geek vape sincèrement alors le temple d'elle va pose me l'a envoyé en rouge avec un dripper qu'on viendra faire en revue plus tard parce que ce dripper au final j'ai plein de choses aussi à vous dire par rapport à celui ci est en quitte elle sort environ avec le le pangu à 100 euros 90 centimes mais des chouquettes tu vois c'est les prix internet en globalité alors au niveau packaging packaging très standard je t'avoue tu l'ouvres voilà packaging toujours chez geek vape tu l'as à l'intérieur et de l'autre côté tu auras une autre fiole qui te sera fourni bon je vais quand même le faire avec toi johnson tu as donc du coup une autre fiole qui t'est fourni j'ouvre le mauvais côté c'est les aléas de la vidéo un câble usb évidemment et puis des petits joints des petits rings qui sont fournis en même temps pour l'étanchéité justement on va venir en parler de cette étanchéité je voulais vraiment vous la faire en revue sincèrement parce que ça reste une agis ça reste du geek vape j'ai toujours été fan de geek vape même leur coil bon c'est pas les meilleurs coût du monde mais ça dépanne tout le temps je voulais la présenter pour moi une box incassable skonker c'était ce qu'il me fallait parce que j'adore brutaliser mes boxe involontairement mais je les brutalise et l'ostamplos delvapos m'a dit gros on t'envoie on t'envoie une skonker tu es t'arrange tu fais une petite vidéo promotionnelle quoi donc du coup petite revue et au final bien déçu bien déçu de cette skonker je vous expliquer et là maintenant on passe à la phase explication de la boxe en même temps de l'utilisation de la boxe 5 clics pour allumer 5 clics pour éteindre d'accord ça reste une utilisation très standard toujours le même type c'est de chez de chez geek vape et là commencent les problèmes je m'attendais sincèrement et je me suis pas spoil volontairement avant le vapexpo à une boxe grande spacieuse je m'attendais à du 2700 maximum tu vois non ils ont claqué du 18 150 bon d'accord pourquoi pas simple accue 100 watts maximum jusque là ça va personnellement et avec ce dripper là je vape à 60 watts ça me permet de reprendre le flame que je me suis acheté et de le vape et tranquillement là dessus à une vingtaine de watts je suis carrément quali jusque là je me suis dit bon rien d'inhabituel toujours le petit loquet en dessous pour la pile on règle toujours les paramètres etc c'est un clic pour allumer 5 clics pour éteindre la seule chose où je me suis spoil volontairement c'est la bottle je me suis dit tiens on nous on se conque et toutes les personnes qui me parlaient de la gisconque je fais non je veux pas entendre parler mais je vais attendre le jour j je me suis dit merde mais en fait remplir comme ça c'est ingénieux et je m'attendais tu comprends avoir un truc en dessous tu as pour tirer pour tirer la fiole et ben non 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 ce serait trop simple et là c'est le moment qui me qui me fait bien j'aime pas et au final je suis pas le seul je suis pas le seul je vous en ai parlé hier sur snapchat si vous ne suis pas sur snapchat vous avez le statut dans la description il aime pour instagram j'en profite ainsi ma chaîne est fermée au moins comme ça je fais un max de promotion avant et au final non vous avez été comme une dizaine sur snap à me dire pareil la même chose on doit dévisser je vais le faire avec vous pour vous montrer que c'est très long c'est très chiant hein comme ça en mode ouais tu nous le dis mais tu nous le montre pas donc déjà tu prends ton btr et tu dois dévisser hop la partie alors je vous rassure et heureusement que c'est pas les quatre vis tu dois dévisser les deux vis du haut bon je l'ai déjà fait du coup je les serre comme un bourrin évidemment je l'ai pas encore desserré voilà tu dois dévisser les deux vis voilà celle qui est juste ici et tu vois que la peinture commence déjà à ce cas à se barrer en fait voilà et celle qui est là et ta dames tu as déclipsé ton agisse ce qu'on peut et du coup tu peux papoter pas d'utilité ma foi je la mets du coup on peut voir la petite rentrée par le pin pin qu'on viendra également par après et la taxe à ta fiole voilà ta fiole tu es tu es axé et bon mode je ne lis pas le manuel je suis plus intelligent que les autres je me dis mais attends comment tu retires ta fiole en fait ce que c'est pas la musique tu peux pas un clic ta fiole alors du coup je me suis battu involontairement et on m'a juste dit bah non c'est pas fini tu vois alors attends on va faire un zoom et ça moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord qui veille pourquoi vous avez fait ça et en fait le focus ne sera pas voilà tu vois tu as la partie au milieu où tu remplis et tu dois retirer les deux petites encoches là et tu as encore besoin de tacler allen pour retirer la vis tu retires je peux le faire parce que c'est super chiant tu as le la tige va le tuyau quoi en gros et après faut que tu tires tableau ta bouteille coup ce ta bouteille quoi sur les grandes lignes c'est facile mais en fait tu vois que tu perds bien 5 à 15 minutes les premières fois à devoir démonter remonter démonter remonter heureusement qu'ils te fournissent une autre fiole bien heureusement l'idée est bonne je dénigre pas l'idée de de cette je la remonte en même temps je dénigre pas l'idée de la skonker loin de là ce que j'aime pas c'est que pas simple c'est c'est il n'y a pas de simplicité était bon bref de plus tu dis il y en a qui et j'en fais partie sur une skonker vape sans skonk c'est débile je sais mais je le fais comme certaines personnes le font également c'est à dire ta ta fiole et vide battu va pour pour ma dripper tout simplement et ça je le fais et alors là au stand de au centre du vape au vape expo au stand de geek vape j'ai demandé au gars je fais écoute si tu veux faire comme moi tu as juste besoin de ne pas remplir ta fiole ce qui me paraît logique le mec il me fait oui mais et là je me suis dit oh oh une soirée mais mais ça va être ça va être trop bien mais en fait tu as aussi une autre fiole entre guillemets qui va éviter de te faire un trou alors je vais m'expliquer si tu fais sans faire exprès comme moi c'est à dire que ta fiole est encore rempli un dripper non skonk t'appuie bah ça 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 gicle ce qui reste ce qui reste normal geek vape a sorti des fioles black full pour pas comment je peux dire pour pas mettre de liquide en fait je me suis mais ça va être trop bien mais en tant que professionnel d'elle va pose on va pouvoir en trouver chez les grossistes on va pouvoir en trouver sur internet et ben non que chez geek vape et si je me trompe pas et à l'heure où je fais la vidéo c'est à dire le 18 octobre 2019 à 20h19 pour être plus précis vous avez 15 balles de frais de port ça fait cher alors après est ce que c'est moi mais c'est les jeux les jeux les sites geek vape tu as 15 balles alors ça te revient au total à 20 balles la bouteille je trouve ça excessivement cher après c'est tout tu as juste à nettoyer ta fiole et c'est tout au niveau esthétique esthétique simplicité etc geek vape vous restez sur les mêmes choses et merci c'est standard vous n'essayez pas d'innover des choses farfelues etc c'est top par contre au niveau l'innovation le faire en bf c'est vrai que je pense que vous avez épaté plus d'une personne de faire de se dire tiens geek vape a fait une agis conquer c'est pas tant c'est bien fait en même temps mais par contre le côté simplicité de remplissage c'est bien fait encore les 10 ml rentre les 50 ml oui par contre les twist je vais prendre l'exemple après on peut pas tout avoir les twist 250 ml ne rentre pas c'est rien vous achetez une fiole en 50 ml au magasin ou sur internet ça revient la même chose malheureusement si tu veux changer de fiole comme moi et que on imagine tu aimes bien un jus mais tu as envie de changer paf 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 habituellement tu tires ta fiole ça va vite là malheureusement non ça ne va pas vite c'est l'inconvénient pour moi c'est ça et je pense que beaucoup de personnes vont me rejoindre sur ce côté là c'est que dévisser les quatre vis dévisser les vis du dessus c'est chiant ça tu peux perdre des vis même si tu en as qui sont quand même fournis dans le packaging et tu as quand même des joints les deux petits joints là qui sont fournis au dessus tu en as qui sont quand même fournis au dessus ça se perd une fois ça se perd deux fois ça se perdra pas trois fois au bout de trois fois tu devras retrouver des pièces détachées derrière tu peux quand même être celle ci au cas où également alors ça je trouve ça très bien ça par contre j'adore là je l'ai en rouge si je l'avais en bleu comment je fais eh ben vous avez tout simplement de déclipser et souris vape chez guillet plutôt vous allez acheter d'autres lokees ouais mais c'est pas nouveau c'est pas ouais celle là tu pouvais aussi le faire tu peux faire avec toutes les box maintenant tu peux même changer le covering pour ceux qui ne savaient pas le site geek vape je vous invite à aller le voir c'est le site constructeur il est vraiment nickel au niveau et je vais pas dire réactivité j'en profite de ce conte un tout petit peu ce dripper est très bien sincèrement il est très bien au niveau réactivité ça reste une agisse ça reste la même chose et c'est vrai que je m'amuse je m'amuse à la lancer contre le mur c'est alors c'est débile c'est tout hier c'est entièrement débile mais je me dis j'ai pas payé la boxe et on me dit que c'est incassable ou que c'est même étanche j'ai envie de vérifier et là je peux vous le garantir oui c'est incassable c'est incassable quand même tombé de haut elle est quand même tombé de la bagnole alors qu'elle était en route je l'ai quand même bien balancé à terre elle prend les coûts t'as juste à nettoyer c'est tout c'est nickel et voilà le petit truc que j'ai bien aimé c'est que je me suis dit merde c'est une agisse ce conte mais tu devrais obligatoirement avoir un chargeur externe et en fait t'as pas besoin de chargeur externe parce que l'usb est camouflé juste ici et là il est très bien camouflé sincèrement alors c'est vrai que sur la sur la agisse légende l'inconvénient c'était que justement le port usb était vraiment centré tout devant là non il est vraiment bien mis sur le côté et beaucoup plus renfoncé là dessus inconvénient du renfoncement du port usb c'est que malheureusement tous les câbles usb ne pourront pas passer le cap propriétaire de gape passe évidemment ça serait un peu débile sinon mais sinon d'autres cap ne pourraient pas passer etc sinon dans tous les cas électronique accue je vous conseille de passer toujours par un chargeur externe évidemment de bien faire attention à vos accus la protection c'est primordial c'était un message de la sécurité de la vape los securitos del vapos pour les espagnols qui me regardent aussi vous avez pas vu de vidéo sur le vape expo c'est normal cette année j'étais en mode pur touriste même si j'étais sponsorisé par le vape expo et je vous en remercie mais j'étais vraiment en mode touriste la personne qui a gagné la box a gagné la box justement c'est logique mais voilà sinon rien de fou sur le vape expo principalement que du poste que du sel de nicotine après j'ai pu voir parler avec les sociétés avec qui je parlais bisous révolut bisous bisous qui bisous religion bisou 20 bisous tout le monde y aurait trop de bisous à faire désolé à tous les sociétés qui peuvent plus aller voir voilà je sais pas quoi dire de plus mais voilà le lien est en description est ce que je la conseille est ce que je la conseille pas je suis un peu mitigé je suis un peu c'est ce que j'aime bien faire dans mes revues c'est que c'est un peu bordélique en fait c'est pas c'est pas on me l'envoie je dois en dire que du bien pas du tout ce que j'aime bien c'est que au final j'en présente tu vois je dis peut-être 20 minutes de c'est bien et au final c'est dix minutes 30 minutes de c'est pas bien mais au moins c'est dit je la conseille oui si vous va paie toujours sur des alentours de 30 allez 30 40 watts 48 maxi sincèrement maxi sinon je vous la conseille pas après si vous aimez bien à démonter si vous êtes vraiment sur un hold et à 40 watts ouais nickel si vous êtes un mec à 70 watts comme moi malgré que j'utilise encore le précision à 70 watts et que vous adorez changer de jus tous les deux jours tous les toutes les heures plutôt non non vous avez passé plus de temps à démonté qu'à va payer sincèrement c'est pas cool c'est pas cool mais elle marche nickel je suis vraiment épaté le temple de la vape m'envoie également la agis x alors là par contre j'étais bluffé je vous en dis pas plus mais j'étais bluffé sincèrement ouais bravo bravo gigaï pour la agis x nickel sincèrement mais on en viendra parler la semaine prochaine alors j'espère la semaine prochaine parce que vous avez dû voir un message de thomas break in vape voilà pas besoin de vous le présenter disant que on a des strikes alors moi de mon côté j'ai aucun strike donc tant que j'ai pas de strike je strike youtube aussi ça veut dire que je vais enchaîner les vidéos je vais les uploader au maximum après on va voir ce qu'il en est youtube ça a toujours été un second comment une seconde main entre guillemets si je puis dire de mon côté j'ai vécu plein de choses youtube m'a ouvert des opportunités de malade auxquelles je n'aurais jamais pensé pas personnellement mais professionnellement surtout professionnellement merci merci vous qui me suivez merci vous qui me taillez mais taillez construitement des conseils méchants mais bien fait au final youtube m'a apporté beaucoup de choses sincèrement je vous en remercierai jamais je n'aurai jamais les mots pour remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont soutenu qui m'ont aidé que ça soit au niveau du matériel que ça soit au niveau financier alors financier c'est pas j'ai été j'ai pas été payé pour faire des revues ou autre je vous rassure c'est pour autre chose et ils se reconnaîtront les gens qui ont fait ça merci merci sincèrement l'équipe je sais pas l'équipe profil qui m'envoyait toujours des colis de fous etc tout le monde tout le monde sincèrement merci tout le monde c'est un c'est une aubaine de faire ça c'est un plaisir fou chaque youtubeur entre guillemets à sa façon de présenter le matériel à sa façon de faire ses revues et c'est ça qui est kiffant qui est kiffant sur cette plateforme pensez pas que chaque youtubeur fait son délire combien de fois je parle avec thomas le soir sur discord avec chris chris tu me dois une bière je l'ai oublié c'est là mais tu me devais une bière donc j'attends une bière par voie postale youtubeur c'est aussi gratteur mais voilà merci merci incessamment sous peu je sais que cette vidéo il y en aura d'autres il y aura d'autres vidéos derrière mais au moins si je lâche mon sac et puis voilà si youtube a une fin bah écoutez ça aura une fin j'ai pris un malin fou à faire tout ça puis voilà quoi contact reste toujours dispo instagram snapchat même si pour des conneries ou autre non je répondrai pas mais si c'est vraiment pour des conseils etc oui je répondrai aucun souci mais voilà je redis la phrase que je dis à chaque vidéo et qui au final pense fait penser à pas mal fait penser beaucoup de personnes amour gloire sérénité prospérité faites l'amour pas la guerre et bah écoutez une très bonne vape moi j'enchaîne directement sur une deuxième vidéo qui sortirait théoriquement une semaine après ou le lendemain ça dépendra de youtube et et voilà également petit message pour le temple de la vape tant que docteur vidéo gros le diesel le diesel encore une fois était supprimé donc oui il ya des vidéos qui sont programmés ça veut dire que j'ai un travail les vidéos passe après mon travail etc et j'ai des vidéos qui sont supprimés sans raison etc c'est pour ça il ya des drippers qui doivent passer le fleuve et vos doigts le fleuve et vos que j'ai acheté doit passer en revue le précision doit passer en revue c'est des vidéos qui sont supprimés directement pour youtube donc voilà le diesel malheureusement est toujours pas d'actualité j'espère que celui ci sortirait en revue aussi voilà des bisous amour gloire prospérité fait de l'amour par la guerre c'était au prenez soin de vous on se retrouve à pour de vidéos très bientôt une bonne va pas vous c'est shinobi il est frais putain il est frais et vous avez pas déconner en m'éliquidant moi je suis une petite nature des bisous